bonjour bonsoir salut à tous ici rager je vous souhaite un joyeux réveillon voilà je me suis fait une vidéo comme c'est spécial bon c'est un peu normal c'est un peu la fête de l'année la fête française c'est ça la vraie fête nationale en france c'est pas c'est pas je sais même pas c'est quoi noël voilà pour te dire encore qu'attendez la fête nationale c'est la prise de la bastille je crois je sais plus je sais plus mon dieu ma culture générale est à chier mais bon bref on n'est pas là pour parler d'une histoire jo on n'est pas là pour parler français pour parler des cours on n'est pas là pour parler on n'est pas là pour se prendre la tête quoi on est là pour faire une demande à la nuit de tous les enfants alors pas de pédomir et je parle bel et bien du père noël oui voilà je suis là pour lui faire une demande alors ça va être sur un gameplay de chopper sur le premier sur one piece pirate warrior 1 et one piece pirate warrior 2 donc il y aura pas de comparaison du style ouais one piece pirate warrior 1 et one piece pirate warrior 2 non parce que déjà je trouve c'est ridicule de comparer des jeux je veux dire même même les call of duty je les compare pas je veux dire bon voilà bon ça c'est un petit moment hors sujet mais bon c'est ma vidéo je fais ce que je veux même les call of duty je compare pas je veux dire que ce soit même si même si voilà même si c'est faux tu te dis ouais l'autre il était mieux l'autre il était ci l'autre il était ça je veux dire même si c'est la même licence faut se dire c'est un autre jeu et donc c'est tout à fait certain qu'il y ait des différences des bons points ou des mauvais après ça dépend non là je suis ici pour faire une demande pour que ça reste dans le sens de one piece bien évidemment dans le titre ma demande c'est pour noël je veux des combats dans one piece voilà c'est fait c'est dit alors ça fait énormément de temps et je pense que je suis pas du tout le seul à attendre des combats épique c'est ça franchement ça vous casse pas les couilles à vous de tout le temps même si même si j'adore one piece c'est non je ferais pas des jeux j'aurais pas une chaîne qui s'appelle à 100% one piece ça vous casse pas les couilles qu'à chaque fois dans chaque arc on est des promesses d'un combat incroyable mais mais qu'en fait non mais qu'en fait non en fait c'est trop simple en fait c'est gomme gomme explosion de ta race de la mort qui tue et le fille qui gagne son combat franchement vous ça vous fait pas chier je veux dire je veux dire je m'attends pas des combats de fou furieux bah si si qu'est ce que je te raconte je m'attends des combats de fou furieux bordel de merde depuis des deux ans il n'a aucun qui a eu un adversaire à son niveau il n'y a aucun adversaire puissant qui a apparu et même là même là au moment où je parle le truc avec Doflamingo quand quand buffalo et d'edifo ils sont arrivés hommes de Doflamingo direct quand il y a eu le vergo quand il y a eu le moine on nous a dit ouais c'est des hommes de Doflamingo Doflamingo le Shishipukai le plus mystérieux de one piece on était tous en train de se dire enfin des combats de malade mais non mais non on a eu le droit vraiment des combats je dis pas qu'ils étaient bâclés mais ils étaient simples c'était vraiment du du je vais t'éclater non t'es trop faible je t'éclate moi voilà c'était vraiment ça tous les combats c'était ça moi par exemple les derniers combats que j'en tête bah par exemple j'ai commencé tout simplement par ceux de l'île des hommes poissons voilà parce que c'est c'est les derniers combats en fait depuis la grande guerre comment c'est par eux je trouve c'est normal en fait je trouve c'est normal qu'on nous vende déjà du des combats pas super épique dans le sens où c'est leur premier combat on va falloir mettre des adversaires qui vont leur tenir tête trop longtemps ça il n'y a pas eu de problème vraiment chacun vu son un peu son adversaire par exemple on a mis à affronter l'armée Robin nous mette des esclaves tout le monde a eu son adversaire voilà c'est un peu ça qu'on attendait chacun son adversaire mais Audrey nous a dit et ils se sont réveillés voilà c'était ça l'effet de l'avoir gagné aussi facilement c'est un peu accentué sur le côté l'équipage des châteaux de paille est bien plus puissant qu'avant et donc du coup donc du coup voilà ces combats je n'ai pas été déçu surtout qu'en plus les adversaires ils étaient forts qu'à cause de pilules donc c'était vraiment du vent quoi c'était néant leur puissance rien de spécial parce qu'en plus à la base Audi les plus faibles car long à la base sans ces pilules ils se seraient défoncés sa race par n'importe quel pirate je pense que tout le monde l'avait un peu compris donc du coup on était revenu à un niveau XGO juste parce qu'ils étaient dopés et donc et donc voilà donc bon il y avait que l'autre qui était plus puissant que Octi après voilà après je sais pas moi moi par exemple j'ai pas trouvé super puissant en fait après voilà donc je pense que c'était normal mais c'est après c'est vraiment sur Punkhaza quand on nous a vendu Vergo quand Vergo on nous a vendu pareil pour Smoker en fait j'ai été déçu par le manque de puissance j'ai trouvé que c'était un peu abusé du style du style c'est vraiment comme je sais plus dans quel manga alors c'est pas Bleach je sais pas j'ai vraiment déjà fait il me semble que Bleach c'est un peu un côté comme ça mais c'est vraiment du style je suis plus fort que toi regarde j'échange des coups je te frappe je suis fort et derrière le mec qui te regarde il te fait non t'es pas fort il t'explose ta gueule tu comprends rien enfin si tu comprends tu comprends que t'es fait quoi et donc voilà moi ça m'a un peu énervé mais là c'est pareil et là sur DressRossa qui m'énerve un peu alors même s'il y a plein de révélations plein d'intrigues plein de personnages que j'adore notamment Cavendish Bartholomeo Bellamy rien que ces trois noms rien que ces trois plus tellement ils me font kiffer quoi ils sont pas ils sont pas super bien mis en avant ces trois personnages et rien que ça ça promet du lourd mais c'est ça le problème ces derniers temps l'air de rien ça promet grave du lourd parce que pour revenir à Vergo du coup je n'ai pas mentionné quand j'ai vu Vergo Sanji quand j'ai vu le début de l'échange de coup j'ai fait j'étais vraiment en mode popopo voilà j'étais en mode popopo ça va être lourd mon dieu ça va saigner mais il va en plus qu'on va c'est dire que de son côté Sanji va aussi contre Mon il va aussi ça va aussi être sévère mais en fait non mais en fait non Vergo Sanji ça s'est stoppé ensuite Smoker Vergo bah Smoker s'est fait défoncer dans le SCAL puisqu'après dans la nuit ça s'est rattrapé Elo a explosé Vergo avec trop de facilité alors qu'il avait pas été du tout affaibli par Smoker ensuite j'ai vu Luffy César bon ça après ça m'étonne pas César ça se voyait qu'il était pas puissant c'est juste une grande gueule je suis pas super étonné mais voilà et après c'est vraiment du Palo mais du Fight Black c'est pareil c'est vraiment du on va t'éclater non vous allez pas m'éclater j'ai gagné voilà c'est vraiment ça et donc moi ce que je demande voilà pour One Piece pour cette prochaine année ça va vraiment être pour 2014 je veux vraiment des combats je veux des combats je sais que One Piece ça se tourne sur autre chose dans le niveau scénario si c'est plus complexe qu'un Naruto ou qu'un Bleach rien de rien mais 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 voilà et vouloir tout le temps nous vendre du attention un nouveau personnage si le personnage est pas mis en avant à quoi ça sert de le rendre en scène par exemple je vais prendre Gavengish admettons Gavengish il est là il ouvre sa gueule il parle il dit ouais je vais récupérer le Freelace ouais c'est moi qui le mérite ouais c'est si ouais c'est ça ouais c'est si je suis fort regardez mon épée j'avais ça stopper le pirate de légende ouais je suis ici ouais je suis ça ouais Bartholomew touche pas ce que je mange respectez moi je suis un pirate super puissant qui était dans le monde pendant les trois dernières années et au moment où il se bat il se fait défoncer comme une grosse merde et franchement ça serait juste du vent quoi ce serait vraiment plus inutile de nous mettre autant autant d'intrigues sur ce personnage pari pour Bartholomew pari pour Bellamy parce que ces trois là je les mets dans le tas j'ai vraiment vu des erreurs dans un pirate à leur croix pour vous dire à quel point les personnages je les adore je les ai même pas encore vu ce badge je les ai déjà joué avec eux mais voilà mais voilà ça va vraiment vraiment moi c'est ça qui me méfrit en fait c'est qu'on ne pas s'attendre qu'on promette de la baston à l'état pur mais qu'au final mais qu'au final que ce soit pas super puissant que ce soit vraiment assez pas décevant mais assez assez simple voilà que ce soit des combats des combats moyens en fait alors qu'on veut tous des combats lourds on veut tous du truc qui explose parce qu'on est même sur point qu'hazard je pense que je suis pas le seul qui était là en mode ah ça va être chaud surtout Virgo Sanji et Zoroman pour ces deux combats mais en fait non donc voilà moi c'est vraiment ce que j'ai demandé ensuite qu'est ce que j'ai demandé d'autres bah c'est Bartholomeo Bellamy et Gavendish voilà bah c'est pareil je veux qu'ils se lignent plus en avant et pas seulement d'un côté baston parce que je veux aussi que les personnages on les travaille plus en profondeur je veux j'en savoir plus sur ces trois personnages parce que le retour de ça vaut franchement moi j'en pense c'est de la merde voilà je voulais qu'ils reviennent je voulais qu'ils reviennent mais la façon de les revenir ça m'a déçu moi je suis plus intéressé par un Bellamy Bartholomeo Gavendish que par un Sabo donc moi pour pour Noël voilà mais pour 2014 quoi ce que j'attends ce que j'attends c'est du c'est voilà c'est les nouveaux personnages qu'on en sache plus sur eux bon le passé de l'eau on en saura plus mais voilà qu'ils aient un peu leur moment de brillance quoi je sais pas si ça se dit mais je veux qu'ils aient leur scène à eux j'ai vu qu'on se dise ouais qu'on ait deux trois chartistes tournés sur chacun de ces personnages parce que quitte à mettre les nouveaux bonhommes autant apporter pas mal d'intrigues donc voilà ensuite je vais pas faire le mec qui veut aussi savoir plus de trucs hein sur le kit tout ça parce que ça ça arrivera avec le temps voilà donc j'ai à peu près fait le tour c'est vraiment la seule chose que j'ai demandé parce que après n'allez pas dire n'allez pas vous dire dans votre tête du style oui il veut que du combat c'est un bof non je veux dire il y a tout qui est bien tout tout est parfait à part le combat donc je veux juste qu'il y ait plus de combat parce que le scénario est déjà nickel quoi niveau révélation niveau personnage j'ai rien à demander de plus c'est vraiment le combat qui manque à mon goût voilà c'est ça il y a tout qui est complet One Piece c'est avant tout c'est ça quoi c'est un univers fantastique donc il faut que que tout soit mis en place avec les jouets tout ça mais il y a tout ça qui est déjà bon je veux dire je peux pas demander plus de trucs alors que je suis déjà satisfait du scénario tout ça je trouve qu'il ne mérite pas d'être mis en scène il y a vraiment déjà la principale chose c'est vraiment ce qui manque maintenant c'est les combats qui commencent vraiment à être mis en scène ça fait quand même un an qu'on est arrivé sur Dressro ça a l'air de rien parce que maintenant Oda nous fait 3 scans par mois donc du coup on fait 3 x 12 ça fait 36 donc ça fait un an qu'on a Dressro ça quasiment même s'il nous manque 2 mois mais voilà voilà c'est vraiment ça qui manque c'est du combat et donc voilà et aussi aussi voilà ce que je voudrais aussi voilà il y pense alors c'était pas du tout ce que j'ai vu à la base c'est aussi un vrai jeu One Piece putain de merde même si j'adore Pirate Warrior non j'adore pas Pirate Warrior 2 même si j'aime bien Pirate Warrior 2 et que je considère que c'est un bon jeu pas un très bon jeu pas un excellent jeu mais que ce soit un bon jeu je veux plus je veux plus je veux plus je veux un mélange de Pirate Warrior et d'Emily Newton ce mélange là serait juste parfait avec une histoire super bien au transcript par exemple Unlimited il faut savoir ça nous met des aventures sur une île mais au lieu d'inventer des îles prenez les brésiles qui sont déjà dans le manga par exemple prenez l'île où Zoro a été rencontré faites nous un petit mod sur une île avec un côté exploration et lorsque le combat commence mettez nous du Pirate Warrior 2 et lorsqu'on est face à un boss mettez nous du Naruto like c'est ça qu'il faisait pour faire un bon jeu donc c'est un peu absurde mais c'est ma vidéo et je pense que j'ai largement le temps pour bien décrire faut savoir moi ce qui me plait dans un jeu il y a plusieurs choses alors déjà c'est comment dire déjà c'est le scénario et avec un manga comme One Piece t'as un truc t'as pas le travailler c'est ça qui est fantastique c'est le scénario t'as pas besoin de travailler le scénario de ton jeu tout ce que t'as à faire c'est à plagier One Piece mais vu que c'est un jeu One Piece c'est là le but quoi donc plagiez nous l'histoire de One Piece où ils nous inventaient des trucs pour rien avoir et le seul moment où ils nous ont plagié l'histoire de One Piece alors quand je dis plagier c'est un mot c'est un mot péjoratif mais je veux dire quand ils nous ont retranscrit voilà c'est nous l'histoire de One Piece ils nous l'ont bâclé il manque des scènes il manque des personnages voilà moi je pense voilà moi le point de vue que j'ai alors j'avais même fait des fiches au bon moment parce que je voulais faire une vidéo comme ça c'était l'année dernière mais voilà moi le meilleur jeu One Piece auquel j'ai joué pour le moment c'est Unlimited plus 1 et 2 et de là c'est les meilleurs jeux One Piece auquel j'ai eu le droit de jouer ils étaient sur Wii pour vous dire on critique pas mal la Wii mais moi le jeu One Piece que j'ai préféré il était sur Wii est-ce qu'on dit que c'est un jeu pour les casus alors que franchement Unlimited plus c'est juste magique quoi si t'es un fan de One Piece tu peux qu'être satisfait du jeu parce que quand t'es un vrai fan après si t'es un fan que de la baston c'est sûr que Pure A3R2 tu vas pas férer mais quand t'es vraiment dedans quand t'aimes le côté exploration quand t'aimes le côté aventure du manga les Unlimited c'est ce qu'il te faut mais moi faut savoir que je suis pas juste en mode oh mon dieu les pieces incroyables moi j'aime aussi la baston et ce qui manquait à Unlimited c'était ça c'était la baston bien faite même si c'était super intéressant la façon d'évoluer c'est à dire avec les plates Sandy qui pouvaient augmenter notre santé ou notre barbeur spéciale en frappant avec certains coups c'est à dire qu'à plus tu utilises un coup plus tu deviens puissant avec ce coup et plus t'en se débloque à un autre c'était super intéressant en plus qu'il y a le côté le moment où tu pêches quand t'as avec ta canne à pêche mais putain dans One Piece t'as toujours une scène sur le bateau où t'as Usopp, Chopper ou Luffy qui est en train de pêcher donc c'est complètement fantastique je trouve de nous mettre cette scène et c'est ça qui manque au pire à trois ailleurs parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui ça retranscrit bien l'univers One Piece non l'univers One Piece c'est surtout dans la façon de penser pas au niveau design quoi parce que certes quand tu regardes les niveaux et les personnages ok tu reconnais bien tout le monde bah c'est encore heureux que tu reconnaisse tout le monde je veux dire imagine tu joues Naruto tu reconnais pas Naruto c'est pas un jeu Naruto alors donc ils font un jeu One Piece c'est sûr tu vas reconnaitre les personnages parce que si tu regardes un personnage tu te dis putain mais c'est qui lui et tu vois IGN tu te dis bah toi mais Aokichi il est pas comme ça Aokichi il est pas blond c'est quoi ce bordel c'est sûr qu'il y a un problème quelque part donc me dire que parce que les personnages sont numéro transcrit me dire que c'est un bon jeu et va te faire enculer et j'utilise ce mot parce que là tu demandes rien c'est comme si demain je te dis tu me dis que l'anime tu l'anime parce que Luffy au bout d'un moment il utilise gong gong bazooka donc tu dis ouais comme dans le manga et qu'en fait le scénario ça a rien à voir le scénario c'est Luffy qui est un marine par exemple et tu dis ouais mais c'est bien parce que Luffy appelle moi j'ai le celui-là au scénario voilà je trouve que c'est con donc pour moi ça peut faire la même chose et c'est ça moi que je trouve un peu triste même dans la communauté de ceux des gamers qui jouent One Piece c'est parce qu'ils ont aucune envie on dirait d'avoir un jeu qui nous retranscrit bien parce que j'en ai entendu dire quand même qu'ils voulaient un Naruto là je suis désolé même si j'adore le jeu Naruto imaginez-vous 5 minutes t'es avec Luffy t'es avec Luffy comme ça et tu joues comme Naruto je te laisse imaginer voilà donc t'es avec le gong gong tu t'es allergi et maintenant tu joues avec Nami ou avec euh attendez même Mew un personnage qui est vraiment corps à corps quoi un personnage vraiment corps à corps tu joues avec euh un personnage qui est vraiment corps à corps ah ouais j'ai pas grand chose mais voilà par exemple Usopp Usopp avec son lance-pire il aurait grave un avantage parce qu'il pourrait s'attaquer partout alors ouais là tu me dis oui c'est pareil que Tentenchi no Deidara euh ouais mais je veux dire moi moi je trouve que c'est pas très le plus important moi c'est vraiment le côté aventure et combat de melee parce que One Piece y'a plus eu d'aventures sur des îles des combats contre les marines un contre sang que des combats face à face et donc je pense que c'est plus intéressant de se concentrer sur ce côté du manga c'est à dire le côté exploration et le côté combat de masse c'est à dire comme l'ont créé des Animated et des Piratoires 2 que le côté face à face même si il manque énormément aux différents jeux euh qui a existé et donc voilà donc moi je pense voilà c'est ça c'est à peu près fait le tour euh voilà moi je pense que un bon jeu One Piece faudrait aussi voilà qu'il y ait des moments sur le bateau voilà c'est ça que t'es ton bateau que tu puisses faire même si même si même si y'a pas dans One Piece même si y'a pas dans One Piece c'est des pirates bordel de merde que tu puisses faire des combats des pirates contre pirates chacun sur son bateau à l'abordage c'est pas trop canon comment tu sautes sur le bateau de l'autre un peu comme dans Black Flag Assassin's Creed 4 je veux dire c'est c'est excellent quoi bon même si je trouve que la façon de piloter le bateau c'est un peu chiant bon j'ai pas vraiment testé après je vais pas croire que je l'ai d'ailleurs mais tu voudrais bien avoir euh voilà quoi je veux dire c'est ça dans One Piece ce serait magique quoi bon après je leur demande pas de nous permettre de créer notre équipage parce qu'au début je voulais ça j'avais un jeu qui nous permette de créer notre pirate puis j'ai réfléchi j'ai réfléchi je me suis dit ouais mais ça va être le bordel mec tu crées ton personnage ok tu vas le designer euh mais après c'est fou après comment ils font pour établir ces coups qu'est-ce qu'il y a tu te bats comme Sanji comme Zoro euh non non voilà après c'est sûr qu'après ils pourraient faire des catégories de combattants armes martiaux que t'as un choix d'armes martiaux tu puisses ensuite développer des 6 pouvoirs ou le haki tu puisses te battre avec une arme mais ce serait super complexe ce serait putain de complexe que tu puisses ensuite découvrir un fruit du démon ce serait super complexe faudrait qu'il prenne vraiment 2 ans pour faire ça faudrait mais après c'est sûr qu'avec tout l'argent t'as gagné Toy Animation avec l'anime, avec le speed mais je comprends qu'ils soient effrayés par ça parce que ce serait impliquer 2 ans de travail pour un jeu t'es pas sur il va marcher et donc voilà donc après c'est tout ce que j'ai à dire c'est vraiment ces petites deux mondes ces petits clips comme ça et aussi allez un petit film 12 voilà alors même si le film Z c'est un film 12 parce que même si One Piece 3D ça compte plus qu'un 1-1-1-1 un petit très 12 alors que je sais plus mais un peu moins je vais faire mais un nouveau film ce serait juste excellent ce serait juste excellent c'est voilà c'est ça c'est un nouveau film qui se passe dans le nouveau monde bon c'est un peu obligé et que ce soit encore ONA qui nous balance un bon scénario mais qui prenne alors là on envoie un message mais qui se fasse un peu plus à la Strong World parce que même si j'ai bien aimé le film Z je trouve qu'il était un peu trop sérieux en fait c'est ça le problème de ce film il était trop sérieux et en plus au final les combats étaient pas si extraordinaires que ça même si j'ai bien aimé j'ai plus aimé le milieu que la fin et la fin toute fin j'ai déjà fait Mario alors la fin toute fin quand Kizaru affronte le mec voilà j'en dis pas plus et j'ai adoré voilà c'était juste magnifique mais voilà c'était trop plus trop d'attente c'était plus simple qu'un film normal c'est pour ça que j'ai trouvé le film intéressant parce qu'on quitte un peu le numéro de One Piece du ciel on est des pirates à Maison Rouge parfois en aventure dès qu'on sont des méchants parce qu'on est des pirates gentils non on était vraiment rentré dans quelque chose avec plus de conviction le méchant il a bon même si le coup du je vais détruire le monde enfin plutôt le nouveau monde c'était un peu je suis un méchant c'est un peu ridicule parce que le méchant était pas si méchant que ça voilà je vois dans la film 13 qui revient un peu côté Strong World pas spécialement qu'on mentionne encore un comment ça s'appelle un... un ancêtre hein mais pas un ancêtre comment on appelle un doyen un doyen parce que voilà c'était toujours des vieux Shiki rivaux de Gold Roger Zephyr collègues de gars voilà on a montré des vieux que c'est bien qu'on a un nouveau pirate tu vois un film avec un nouveau pirate limite avec un chasseur de crimes qui veut se carre son titre voilà bon et là je pars un peu dans mes délires faudrait que j'écris un scénario d'un film One Piece et que je l'envoie à Oda ça pourrait être marrant ça et je lui dise écoute j'ai une idée pour ton prochain film voilà tu fais ça tu mets en scène un chasseur de crimes qui veut capturer Luffy pour se faire une réputation et bon c'est un peu le scénario de la fanfiction mais ça pourrait être enfin ça et donc voilà donc c'est... j'ai fait le tour vraiment sur 20 minutes de vidéo donc voilà j'ai fait vraiment vraiment le tour quoi j'ai pas d'autre chose à dire voilà c'est... c'est ça c'est vraiment tout ce qui touche à One Piece c'est vraiment ça qui m'intéresse un vrai jeu One Piece un nouveau film plus de combat dans le manga voilà ensuite bah comme je fais d'habitude quand je fais mes vidéos freestyle un peu une petite complexion des dernières minutes un nouveau générique voilà donc je vais vraiment vous laisser le blanc que j'ai fait parce que je pense que voilà il y en a qui ont dû se dire de quoi ils doivent parler mais voilà c'est un nouveau générique parce que ouais bon la musique est bien la musique est bien la 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 mais franchement franchement moi je crois que c'est du One Piece quoi quand j'écoute cette chanson je veux dire tu m'aurais fait écouter cette chanson sans que je regarde sans que je regarde l'anime tu m'aurais dit tiens écoute cette chanson c'est une musique d'un manga essaye de deviner lequel je t'aurais pas répondu One Piece alors que quand tu me balances we go we fight together voilà là je sens vraiment que c'est du One Piece parce que c'est vraiment le... le Wii en fait. Moi je trouve que ce qui est bien dans One Piece, c'est le Wii. Alors pas Wii parce que c'est la console, mais parce que we are, we fight together, we share the world, we go, c'est vraiment tous les Wii qui font kiffer. Pourquoi ? Parce que c'est un peu ça l'esprit de One Piece, c'est un équipage qui affronte tout ensemble, tu vois, c'est ça un peu, donc un générique je pense qu'ils devraient vraiment se concentrer sur ça. Et surtout qu'avec l'art qui arrive pour la mine, pour la mine, l'art qui arrive Dressrosa, tu nous balances pas un générique du lourd, tu nous balances encore un truc j-pop de gentil, voilà, une j-pop gentille, ce serait pas content. Moi je voudrais qu'il met une j-pop un peu rock, un peu rap, tu vois, pas parce que c'est mes styles de musique préférés, mais parce que je trouve que ça se mélange bien avec ça, je veux dire. Par exemple Dragon Ball Z, je prends le générique Il est resté à l'antenne pendant je sais pas combien de temps ce générique, et j'ai toujours autant kippé, je veux dire, tu l'écoutes, tu dis c'est Dragon Ball Z, et quand t'écoutes le deuxième, bon c'est un peu moins Dragon Ball Z, parce qu'on t'a pris la tête avec le premier, mais voilà les One Piece, étant donné qu'il y a le côté commercial, parce qu'on va pas se mentir, autant de génériques c'est vraiment pour un côté commercial, maintenant le générique passe pendant 2 minutes 30, je trouve ça un peu dommage aussi qu'il y a plus de aging, alors même si ça permet à l'équipe de se concentrer sur l'épisode, pour respecter le temps d'antenne, je veux dire, on va pas se leurrer, un quart de l'épisode c'est générique, le résumé du manga, c'est même pas le résumé de l'épisode précédent, c'est le résumé du manga, puis le résumé de l'épisode précédent, ça prend un quart de l'épisode quoi, c'est là, t'as 20 minutes, 20 minutes divisé par 4, t'atterris, t'as 5 minutes de blabla quoi, t'as une musique, un truc comme ça, donc il pourrait au moins nous balancer, nous faire à l'ancienne quoi, une minute 30 de générique, et une minute 30 de aging, parce que surtout quand j'ai réécouté le aging de, oh la la, comment ça s'appelle, Memories, le tout premier, alors je conseille à tout le monde d'aller réécouter, je pourrais vous le chanter si vous voulez, c'était juste magique, j'ai mis plus la larme à l'oeil, parce que ça va rappeler les souvenirs, Memories, ça va rappeler les souvenirs, mais voilà, je veux dire, tous les headings de One 6, tous, sans exception, je les ai adorés, et ne plus en avoir, ça me déçoit, parce que, voilà, ce que moi j'aimais bien dans le générique, en fait, c'était le côté, euh, oui, par exemple, c'est vraiment le côté putain de merde, ça t'envoie du livre, un générique qui te réveille, parce qu'en plus, dites-vous que, eux, là-bas, au Japon, ils ont ça le matin, et que moi, du coup, c'est pas la même chose, moi, le matin, quand je me réveille, le lundi, je vais mettre l'épisode pour vraiment me conditionner au même truc, c'est-à-dire, le matin, tu te réveilles, offre la générique, ton générique, il doit envoyer du lourd, il doit te réveiller, il doit te mettre la pêche, pour que tu sois concentré pendant le générique, et, après, derrière, il faut que tu te calmes, le générique de fin doit te calmer, tu dois être en mode dépo, tu vois, en mode, euh, en mode, ouais, c'est un épisode, tout épisode, c'est du lourd, et, même si j'adore les épisodes, parce qu'ils retranscrivent dans le manga, j'ai plus cette même sensation, j'ai vraiment la sensation du générique commercial, allez, ok, on a pris un groupe qui a envie de se faire connaître, qu'on le remet sur One Piece, parce que la musique est un minimum de rapports, ensuite, on balance un générique, pour gagner du temps dans le thème, l'air de rien, parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait quand même un quart de l'épisode, hein, au bout de 5 minutes, t'as un épisode qui commence, et encore, j'irai vérifier, même à la fin de mes vidéos, j'irai vérifier sur le dernier épisode qui est sorti, si, à 5 minutes, on commence l'épisode, le vrai épisode, voilà, et donc, voilà, c'est à cause que tout, vraiment, là, j'ai vraiment fait le tour, tout ce que j'ai fait, et, voilà, j'ai vraiment fait le tour, j'aurais rien demandé de plus, alors, voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas, à dire qu'est-ce que vous voulez, vous, dans One Piece, tout ce qui tourne autour de One Piece, pour l'année 2014, voilà, et donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne fête, bon doigt, j'espère que vous allez avoir des beaux cadeaux pour ceux qui ont encore l'âge d'en avoir, j'espère que ceux qui n'ont plus l'âge vont trouver le moyen d'avoir, quand même, de s'offrir un petit truc à eux, de prendre du temps, je sais pas, avec leurs copines, ceux qui en ont, ou avec leurs collègues, ou ceux qui en ont, c'est du style, ouais, c'est rare d'avoir des collègues, alors profitez-en, voilà, profitez bien, ceux qui fait ça en famille, ils vont profiter de la famille, même si on peut, même si moi, avec notre famille, voilà, en s'entendre un mec, des fois la tête, pour des trucs à la con, ça fait toujours du bien de passer des mémoires en famille, parce que, parce que, voilà, le jour où tu quitteras un peu la casa, tu te diras, putain, c'est ce genre de monde, tu t'en souviendras, quoi, tu seras content, alors, après, je dis pas, ouais, tu dois t'entendre avec tout le monde, mais après, des fois, ouais, voilà, des fois, c'est simple, hein, c'est chimique, on peut pas, on peut pas s'apprécier, c'est dommage, hein, il y en a qui, c'est comme ça, mais bon, profitez quand même. Ensuite, j'ai aussi à faire un petit rappel de dernière minute, parce que, il y en a beaucoup qui voient Noël comme une fête commerciale, tout ça, je sais pas s'il y en a dans mes abonnés, mais tous les religieux, fêtez bien la naissance du Christ, hein, voilà, moi, je suis particulièrement chrétien, mais je respecte pas mal des religions, et je trouve un peu dommage que Noël soit vu comme une fête commerciale, avec un gros mec habillé en rouge, alors que, il y a les rois mages, il y a plein de trucs comme ça, je me suis un peu renseigné sur la naissance du Christ, et donc faut pas oublier ça, voilà, après, ceux qui trouvent les religions bêtes, je peux pas vous changer votre façon de penser, que ce soit muséman juif, chrétien, alors je vais pas dire bouddhiste, parce que ça fait plus une façon de penser, mais n'importe quoi, n'importe quelle religion, quoi, je veux dire, faut pas respecter ça, parce que faut savoir, voilà, c'est le petit moment, le petit moment sérieux de ma vidéo, parce que, faut savoir que, merde rien, ceux où moi je me rends compte, tout simplement, que ceux qui me croirent en Dieu, et ceux que je crois en Dieu, c'est simplement, c'est un truc tout con, c'est ceux qui ont des problèmes et ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont une vie tranquille posée, qui ont tout ce qu'il leur faut, ils vont dire, ouais, ben Dieu existe pas, parce que j'ai tout ce qu'il me faut, et ceux qui ont pas ça, ils vont se dire, ils vont se dire, ils s'en remettent à ça, quoi, je veux dire, c'est obligé, tu te retournes comme ça, donc c'est ce qui te permet un peu d'y croire au début, de te dire, ouais, ouais, c'est ça, c'est obligé, il y a quelque chose, quelqu'un qui va m'aider, quelqu'un de supérieur, voilà, t'as des galères, t'as des moments, t'as des moments de gire, t'as des coups, t'es pas de trucs, donc voilà, tu te tournes un peu, pas spécialement vers la religion, faut que tu réfléchis, tu te dis, ouais, ça peut pas se passer comme ça, du style, ouais, bon, il y a rien après, moi je dis ça parce que n'importe quelle personne, bah, la mère est très assez, c'est assez croissant quand j'étais gamin, pareil, il y avait pas mal de prières, un peu partout, surtout le coup de l'encens, et l'esprit, tout comme ça, donc j'ai grandi un peu de cette façon de penser, et je me dis, on a tous eu ce moment dans la vie, où on se pose cette question, pour finir, voilà, bon, est-ce que c'est concret ? Et je peux vous dire, franchement, moi, moi j'y crois, j'y crois en Dieu, voilà, j'y crois en Dieu, j'ai regardé la Bible, je me suis renseigné sur toutes les religions possibles et imaginables, parce que je voulais avoir un peu le principe, et j'ai retenu la leçon, la leçon de tout ça, toutes les religions, faut se dire, faut se dire, les religions, même si tu crois pas en Dieu, crois en ce que vent les religions, alors quand je dis vent, c'est pas spécialement, ouais, achète ça, achète ta Bible, achète ça, non, ce que vent les religions, c'est les principes, les principes que toutes les religions sont super bonnes à prendre, tout autant qu'elles soient, je veux dire, que ce soit quand on te frappe à la joue droite, t'en la joue gauche, je veux dire, il y en a beaucoup qui se disent, ouais, tu t'inclines devant ça, nanana, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu tends pas la joue gauche, c'est que le coup à la joue droite t'a fait mal, alors que si tu tends la joue gauche, c'est, voilà, on est dans le délire de manga, ça fait le mieux avec du style, c'est tout ce que tu peux faire, je te laisse une deuxième chance, c'est ce qui a fait ça, que ce soit le ramadan, parce que le ramadan, franchement, je veux, faut que tout le monde le fasse une fois, surtout, ceux qui ne sont pas dans le besoin, faites le ramadan une fois, faites le ramadan, vous allez vite comprendre un peu c'est quoi de vivre sans manger, pendant une journée, limite, limite faites ça pendant une seule journée, faites-vous une journée normale, ne mangez pas midi, et même ne mangez pas le soir, et le matin, vous vous réveillez, ressentez la sensation que vous avez dans votre ventre, vous vous direz, putain, maintenant, à chaque fois que je mangerai un repas, je le ferai avec respect, et j'éviterai de gaspiller. Faites-le, vous comprendrez ce que je voudrais dire une fois que vous aurez fait ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Bon, après, juif, voilà, je ne me suis pas super intéressé, parce qu'à cause de Cartman, j'ai pas spécialement caressé, mais j'ai pas la même envie, la même lecture que quand je regarde les musulmans ou chrétiens. Ensuite, voilà, c'est tout ce que j'ai à vendre, ensuite, là, toutes les religions vendent de l'amour, je veux dire, quand on voit que les athées sont en mode personnel, je veux dire, c'est vraiment dommage, quoi, qu'ils soient tous là en mode, en mode, ouais, ce qui compte, c'est l'argent, parce que c'est souvent ça. Après, ouais, voilà, après, y en a qui pensent pas, et qui sont là, quand même, la famille, ça, je respecte, hein. Après, comme j'ai dit, je peux pas vous changer votre façon de penser, hein. Mais c'est vraiment, vraiment, si vous me croyez pas, vous croyez au moins aux principes des religions, parce que les principes sont juste magiques, quoi. Tu suis les principes d'une religion, tu vas, tu... ta façon de faire, ta façon de vivre doit s'améliorer, voilà. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. C'était vraiment le moment pause, hein, je pense que tu aurais pu arrêter la vidéo avant ça, j'ai tenté des modieux. Et aussi, voilà, je vais en parler, je vais en profiter, parce que cette vidéo, c'est ma vidéo freestyle, voilà. C'est ma vidéo Noël, c'est ma vidéo qui me fait plaisir à moi, je parle de tout ce que je veux. Et donc, en parlant de religion, voilà, je trouve que c'est horrible la façon dont est fait la religion sur Youtube, par exemple. Parce que quand tu regardes toujours une vidéo qui parle de religion, alors, bon, j'invite tout le monde à aller sur la chaîne de RamziRoulx13, parce que lui, quand il parle de religion, c'est un nouveau qui reste possible, ça, quoi. Mais quand, voilà, quand je vois des vidéos qui parlent de religion sur Youtube, j'ai juste envie d'aller chercher des mecs qui parlent de ça. Pourquoi ? Parce que c'est, tu les écoutes, on dirait qu'ils ont la science infuse. Je pense notamment à Salut les Geeks, youtubeurs que j'adore, je suis abonné à sa chaîne, je regarde chacune de ses vidéos. Et quand c'est le genre de personnes qui s'attaquent à leur religion, je trouve que c'est horrible, parce qu'eux, ils disent de la merde, en plus. Ils disent de la merde. Et quand tu les écoutes, voilà, tu as l'impression, la façon dont ils parlent, tu as trop l'impression qu'ils sont là, qu'eux, ils savent tout, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont parfaits, que, limite, Dieu, c'est eux-mêmes. Voilà, c'est ça que j'ai pas apprécié, en fait, dans la façon de faire. Par exemple, voilà la vidéo qui avait fait un buzz négatif, c'est des vidéos de Jova, où la mère, voilà, la mère qui faisait en son gosse, voilà, la mère J, c'est mal, jette-moi ce jeu-là. Et voilà, la vidéo a fait le buzz, pourquoi ? Parce qu'il y en a qui était en mode, ouais, mais c'est qu'un jouet ! Laisse l'enfant jouer tranquille, manana. Mais voilà, voilà, je comprends pas, en fait, pourquoi est-ce qu'il y en a tellement qu'on a mal vu ça. Moi, personnellement, j'ai vu cette vidéo, j'ai vu cette vidéo de Salut les vies, et je me suis dit, mais cette vidéo, laisse-là à ceux qui croient en ça. Je veux dire, toi, quand tu regardes ta série, t'aimes pas qu'on vienne dire du mal de ta série, qu'on vienne dire que c'est nul. Je veux dire, quand, par exemple, t'as ta série à toi, t'as ton jeu, tu vas défendre ta série. Voilà, tu vas défendre ta série, tu vas dire, mais non, c'est bien, parce que si, parce que ça, mais au fond, c'est du vent. Alors, leur principe à eux, leur principe que la magie, c'est mal, et que le fait de jouer avec un magicien, c'est pas bien, ils vont leur défendre sur leur principe. Ils ont, eux aussi, le droit d'avoir leur façon de penser. Pourquoi aller critiquer leur façon de penser, parce qu'ils ont pas la même que toi ? Je ne comprends pas, franchement. Moi, il faut être ouvert à tout, mais être ouvert, ça ne veut pas forcément dire trouver que tout est bien ou que tout est bien, ou se servir de l'excuse. Ouais, mais t'as pas l'excouverte, t'aimes pas ce que moi j'aime, donc t'as pas l'excouverte. Non, avoir l'excouverte, t'es pas spécialement apprécié, mais c'est se mettre du point de vue de la personne et se dire, ouais, c'est sa façon de penser, elle est bien comme elle est. Après, c'est sûr que parfois, quand la façon de penser est un peu du style, ouais, moi je m'en bats les couilles, moi je fume des joints, parce que je me fais chier, voilà. Ou les gens qui respectent la religion, parce que papa et maman leur ont dit, ouais, Dieu existe, et qu'ils ont dit, ouais, t'as raison, je te crois, je vais jamais contester. Dans un sens, c'est beau, mais dans l'autre, c'est mauvais, c'est sûr que lorsqu'on a cette façon de penser un peu simpliste, sans se poser spécialement de questions, moi je peux pas spécialement respecter ça, parce que tu te laisses guider, en fait. Moi je respecte la façon de penser à partir du moment où tu fais ton choix, dans le sens où tu as pris du recul, tu t'es demandé si ça c'était bien, et t'es arrivé à ton terme, tu t'es dit, ouais, ça c'est bien. Donc ensuite, c'est sûr, par contre, on peut pas tous être d'accord avec tout le monde, c'est complètement sûr, on peut pas, voilà, on peut pas dire, c'est comme les couleurs, quoi. Y'en a qui aiment le rouge, y'en a qui aiment le bleu, y'en a qui aiment le jaune, tout le monde peut pas se dire, ouais, le jaune c'est la meilleure couleur au monde, tout le monde doit dire que c'est beau, tout le monde doit dire que le jaune c'est la couleur magnifique, je veux dire que chacun a sa couleur préférée. Donc voilà, on peut pas tous être pareil, et donc c'est ça le moment où je comprends pas, je veux dire, quand y'a un mec qui va par exemple s'habiller en bleu, il va pas se faire s'habiller par un mec qui s'habille en rouge, quoi. Je veux dire, à part si c'est dans un gang, où il a saison dans un gang, et qu'il y a une guerre de gangs, ouais, là il se passe ça. Mais, mais voilà, c'est pas pareil, quoi, je veux dire, dans la vie, c'est pas parce que le mec, il mange pas du porc, ou parce qu'il aime bien manger du... je sais pas, bon par contre, manger sa merde, il y a un petit problème, hein, et là je peux comprendre, mais je veux dire, parce qu'il mange pas du porc, ou parce qu'il mange pas, ou... Parce que, voilà, parce qu'il mange pas du porc, ou parce qu'il mange pas Halel, que vous allez vous prendre la tête, je veux dire, au fond, on a chacun sa façon de penser. Faire les choses, on fait les choses pour certaines raisons, on les fait pas pour d'autres raisons, personne, y'a que Dieu, y'a que Dieu, voilà, et c'est pour ça que j'aime bien, moi, ce que je prends en son existence. Il y aura fait, si un jour, je descends sur terre, qui montre que c'est Dieu, parce que déjà, voilà, un mec qui va arriver, qui va me dire, ouais, je suis Dieu, c'est sûr que c'est allé dans le dos, un jour, il descend sur terre, un jour, il montre que c'est Dieu, un jour, il dit, voilà, c'est comme ça que vous devez faire, si vous le prétentez de parfait, y'a que là, où on pourra dire, ouais, il a raison, mais, on pourra jamais dire à un humain, t'as tout à fait raison, c'est ça qu'il faut faire. Je veux dire, y'a des façons de faire qui sont bien, d'autres qui sont moins bien, mais, chacun fait comme il veut, tant qu'il fait pas chier aux autres, voilà, c'est ça, c'est ça qu'il faut retenir de tout ce speech. On pourrait alors penser que je m'attaque à un sujet que je maîtrise pas, mais, je vous assure, je le maîtrise assez, je veux dire, d'ailleurs, y'a un mois, quand j'étais en terminale, en terminale, bah, ouais, voilà, j'étais avec un collègue à moi, donc, si un jour, tu tombes sur cette vidéo, franchement, donne-moi de plus nourrir, putain de merde, quoi, t'as disparu de la circulation, regarde, t'as plus de Facebook, t'as plus de numéro, bref, 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 on parlait pas mal, lui, il était musulman, voilà, il s'était reconverti, il me vendait sa religion, il me racontait un peu tout, tout ça, il me racontait son histoire avec Dieu, et, et voilà, et j'étais ouvert à ce débat, on avait pas spécialement la même façon de penser, on était pas spécialement d'accord sur le même point, mais, des fois, quand on réfléchissait, quand on parlait, on tombait d'accord, tu vois, c'est pour vous dire que, parfois, en surface, on peut sembler s'opposer, mais, les opposés s'attirent, c'est comme les lignes et le yang, ou du tout, on peut faire un monde, putain, même, 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 même les jappes, ils l'ont compris, putain de merde, alors, je sais pas si c'est les chinois ou les jappes, ou les nouvelles liens, c'est pour vous dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on devrait se prendre la tête, parce que les gens n'ont pas la même façon de penser, euh, voilà, c'est à peu près le, ce qu'il faut retenir, ensuite, c'est pareil, j'ai, bah, j'ai été contrôlé par des témoins de Jéhovah, un jour, et voilà, j'ai discuté avec eux, et, euh, et c'est pareil, eux qui avaient, j'avais une super mauvaise image d'eux, j'ai parlé avec eux, mais non, peut-être non, ils sont pas méchants, quoi, ils veulent juste, juste, euh, ils ont juste trouvé le bonheur dans leur religion, ils veulent la vendre, voilà, ils ne font pas suivre, ils viennent nous parler, ils nous disent, ouais, ça vous intéresse, d'en savoir plus, c'est libre de dire oui, c'est libre de dire non, euh, voilà, c'est, je veux dire, c'est normal, je veux dire, dans la rue, quand quelqu'un parle, tu ne vas pas lui dire, oh, 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 qui t'a donné l'autorisation de me parler, qui t'a dit que t'avais le droit de me dire bonjour, je veux dire, voilà, t'imagines, tu fais ça à tes voisins, et là, le voisin, il arrive, il te dit bonjour, tu lui dis, écoute, la prochaine fois que tu dis bonjour, demande-moi l'autorisation avant de faire, mais, avant de me demander l'autorisation, va voir avec ma famille si je suis disponible, tu viens à certaines heures, est-ce que tu vas faire ça, non, mais c'est pareil, certes, ils viennent chez toi, ils vont entre guillemets chier, mais, voilà, voilà, au moins, oui, ils font l'effort de mire te chercher, voilà, et après, en plus, des fois, des fois, des fois, il y en a qui trouvent le bonheur dans cette religion, moi, moi, spécialement, je ne suis pas converti, je ne me convertirai jamais, parce que j'ai trop peur, en fait, de me tromper dans mon choix de la vérité, dans le sens où, quand je regarde, quand je lis un peu toutes ces religions, elles s'opposent toutes, il y en a une seule qui est juste, voilà, c'est un peu la peur, moi, moi, j'aurais bien aimé une autre religion, donc, je vais pas vous mentir, mais, voilà, je suis un mec qui redoute tout, je critique tout, et, et, voilà, c'est pour ça que je refuse, dans le sens, de me reconvertir, parce que, je trouve faux que, entre guillemets, je le méprends. Oui, donc, je disais, je pense que, je ne mérite pas spécialement, en fait, comment dire, de me reconvertir, parce que je suis quelqu'un d'assez sceptique, l'heure de rien, et, la dernière fois que j'ai lu une bible, je me suis amusé à critiquer tout ce que je disais dedans, mais, après, un recul, je me suis dit, mais je suis qui, pour dire que c'est faux, tout ça, je suis qui, allez, donc, je ferme ce livre, je ne mérite pas de le lire, et, voilà, donc, après, c'est qu'un point de vue. Ensuite, pour un peu retourner dans un truc un peu plus terre-à-terre, un peu plus, comment dire, guide de ma génération, parce que, nous, on est une génération, tu vois, on pense, on achète des objets, tu vois, il me faudrait un casque, aussi, bon, ça, c'est pas, c'est pas le père Noël qui va descendre, là, t'imagines, là, il y a un mec, il arrive par ta fenêtre, en billon rouge, comme ça, il fait, wesh, père Noël, je t'ai laissé au père un casque, non, heureusement, non, ce serait beau, ce serait beau, ce serait beau, même, je pense que je le relenderai, mais, voilà, quoi, ça va pas se passer comme ça, mais c'est parce que l'écouteur que j'utilise, l'oreille droite vient de se casser, je sais même pas comment, je sais même pas comment, j'étais branché, il était sur mes oreilles, sur mes oreilles, et d'un coup, bam, là, j'ai réécouté, ça marche plus, ça me dégoûte, quoi, je veux dire, c'est trop de la camelotte, il me faut un bricasse, il me faut un chantier, le truc, un truc super solide, incassable, parce que ça se casse complètement, ces conneries, je veux dire, tu le, voilà, tu l'as sur la tête, tu fais un petit mouvement, un petit faux mouvement, et hop, là, ta connerie est cassée, je veux dire, c'est n'importe quoi, je suis sur les fonds exprès, je suis sur les fonds exprès pour qu'on consomme, mais voilà, c'est trop sympa que j'ai ça, ensuite, voilà, j'ai plus grand-chose à dire, voilà, c'est une petite émission de 40 minutes, voilà, c'est un peu pour la fin d'année, quoi, ça va faire partie des vidéos un peu de bilan, tout ça, et donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à faire, ce que j'ai à dire, c'est vraiment, bah, ma conversation est vraiment partie en freestyle, et j'aurai même idée en proposer un peu ce freestyle à trop, pour cette fin d'émission, mais j'ai pas la qualité de micro requise, et donc, du coup, je pense que je vais m'arrêter ici, et donc, comme je vous le disais, je vous le dis, bonne journée, bonne soirée, bonne après-midi, bonne soirée, bonne fête, etc., et on se retrouve en 2014. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !